et bien salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne youtube c'est the force production qui vous parle et suite à plusieurs demandes d'abonnés je vais vous montrer comment supprimer une boîte entière de pokémon en version 1.1.3 donc oui c'est bien la version actuelle du jeu une fois que c'est bon comme d'habitude je vous conseille de sauvegarder parce que si vous faites une mauvaise manipulation vous pouvez friser les gars donc une fois que c'est bon vous allez vous rendre dans les paramètres pour baisser le son du jeu parce que nous ce qui nous intéresse comme d'habitude c'est d'entendre le rocher se déplacer d'ailleurs si vous ne savez toujours pas activer le menu glitch je vous invite à regarder mon tutoriel qui s'affichera en haut à droite de l'écran ok une fois que c'est bon vous allez aller dans votre équipe pour faire un petit peu de préparation vous allez voir vous voyez là j'ai fait une boîte que j'ai renommé supprimer donc ça veut dire que tous ces pokémon là c'est ceux qui vont être supprimés lors du tutoriel ok pour le bon fonctionnement du tuto il faudra également une deuxième boîte mais cette fois ci qui est vide ok donc ça c'est primordial troisième il faudra une boîte un peu safe c'est à dire en gros ces pokémon là on va laisser on va tous les sélectionner et c'est grâce à eux qu'on va pouvoir supprimer cette boîte là vous allez voir c'est simple ne vous inquiétez pas ok donc déjà on va se mettre là dessus on va faire un petit retour tranquillement puis nous allons activer le glitch ok donc on fait force comme d'habitude ok vous pouvez maintenant déplacer les rochers on place le curseur sur vol voilà et on va faire la manipulation habituelle ok donc là le rocher s'est bien déplacé donc là par contre va falloir faire une manipulation assez speed donc prenez votre temps les gars si vous échouez ce n'est pas grave recommencez donc là on va appuyer sur a puis il ya une petite phrase qui va arriver qui va se défiler et avant qu'elle se termine vous allez appuyer sur x pour ouvrir le menu ok une fois que c'est bon vous allez appuyer sur équipe puis air pour aller dans vos boîtes une fois que vous êtes dans votre boîte vous allez appuyer trois fois sur y pour avoir l'option sélection des pokémons si vous n'y arrivez pas il faudra recommencer les gars donc on fait la manipulation ensemble ok boum hop donc on a vu le curseur il était vert donc c'est la sélection c'est la multi sélection donc là ça a bien fonctionné donc c'est assez short comme timing mais avec de l'entraînement vous pouvez tous y arriver ok donc une fois que c'est bon vous sélectionnez les pokémons safe attention les pokémons safe je sélectionne tout ça puis je vais les placer devant la boîte vide mais je ne fais rien d'autre pour l'instant je les place juste devant une fois que c'est bon vous allez appuyer sur x pour ouvrir le deuxième menu et cette fois ci ça c'est vraiment le menu glitch vous allez ensuite dans votre équipe puis boîte pc et là ce qu'on va faire c'est qu'on va inverser les boîtes on va inverser la boîte supprimée avec la boîte vide ce qui fait qu'en gros tous les pokémons que j'avais placé là ils vont venir remplacer les pokémons à supprimer alors peut-être que c'est un peu du chinois pour vous mais vous allez voir c'est relativement simple donc pour l'instant pour l'instant ce qu'il faut faire c'est déplacer la boîte supprimée avec la boîte vide donc vous allez dans aperçu puis vous allez appuyer sur y et déplacer avec la boîte vide hop une fois que c'est bon vous faites un petit retour tranquillement encore une fois encore une fois encore une fois et cette fois ci vous allez appuyer sur a parce qu'il faut savoir qu'en dessous c'est les pokémons qui sont censés être supprimés donc dès lors que je vais appuyer sur a ça va tout de suite supprimer les autres boum ok oui il ya eu un petit bug d'affichage c'est très bien ensuite vous avez juste à faire retour vous quitter tous les menus là et pour vérifier pour retourner dans vos boîtes à supprimer donc oui on a pris le nom carrément de la boîte supprimé et après vous voyez plus rien ça me fait trois ça me fait deux boîtes vide donc ça a bien fonctionné on a regardé on a gardé tous nos pokémons safe et on a supprimé la boîte entière de pokémon voilà c'est comme ça qu'on fait si vous n'avez pas compris n'hésitez pas à regarder le tutoriel de toute façon je mettrai tous les détails dans la description donc n'hésitez pas sur ce les amis c'était severs production pour un tutoriel j'espère que ça t'aura plu n'hésite pas à liker à partager à t'abonner parce que ça permet de soutenir et on se retrouvera pour une prochaine vidéo elle est sur ce salut tout le monde